Après avoir échangé quelques propos avec Anna Mabankou, j'ai la joie d'appeler à la table Patrick Deville, qui était avec nous déjà il y a trois ans et qui nous faisait le cadeau d'être là au moment même où sortait un des romans les plus attendus de la rentrée 2012, Peste et Choléra, un livre qui a connu un très large succès et parfaitement mérité. Mais alors qu'il était très sollicité par tous les grands lieux parisiens pour le lancement de son livre, il avait choisi d'être avec nous. On le remercie encore et mieux que ça, trois ans après, il nous revient. Et comme on a toujours une espèce de deal un peu magique avec Patrick, au moment même où il nous revient, son roman de l'an dernier, Viva, sort en point, seuil. Et là encore, il ne sera en libre, je crois qu'à toute fin du mois d'août, mais nous on l'a déjà. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas lu cet opus de Patrick, à vous le procurer. Donc là, on n'a rien à vendre, mis à part le livre de poche. On se voit pour le plaisir et avant même qu'on aborde ton rapport au sujet de cette édition, le feu, je voudrais juste t'amener à nous parler de ton goût du voyage. Parce que si tu parles du feu révolutionnaire, si le feu révolutionnaire t'intéresse, c'est que dans tes romans, tu as très souvent envoyé ton lecteur dans des coins du monde où il n'aurait pas eu l'idée d'aller, pour rencontrer des destins héroïques et flambants, souvent tragiques, c'est souvent des utopies qui se terminent en cauchemars épouvantables. Donc il y a comme ça une vraie démarche pour amener à réfléchir aux fins dernières de l'homme, mais à chaque fois, il y a une géographie particulière. Cette géographie, tu la prépares par une documentation très serrée, mais après le voyage est là, et c'est véritablement comme ça que Nesté Romand me semble-t-il. Alors, explique-nous d'abord ton goût du voyage, parce que ce n'est pas une évidence pour toi le voyage au départ, dont on parcourt. Non, je n'ai pas vraiment de goût du voyage d'ailleurs. Simplement, cette entreprise est ainsi, donc ce sont plutôt des séjours assez longs, enfin cette série-là de livres pour laquelle j'ai maintenant décidé d'un titre avec mon éditeur. Ce seront donc 12 livres avec ce titre général de Sic Transit, Gloria Mundi. Rien à moi ? Non, donc la première trilogie apparue l'année dernière, qui est intitulée Sic Transit, qui rassemble les trois premiers livres, Pura Vida, Equatoria et Campuchea. Et puis la deuxième trilogie, il y a donc Peste et Cholera et Viva qui apparaissent l'an passé. Ces livres sont des romans d'aventure sans fiction, qui à chaque fois se déplacent géographiquement. Ce sont des zones géographiques que je dessine et sur lesquelles je travaille. Je viens de boucler un premier tour, en fait c'est un projet de deux tours de cette planète. J'entendais, mais c'est toi qui citais cette phrase de Jursana, qui serait assez saut pour ne pas faire le tour de sa prison. Il se trouve que nous, notre prison, c'est cette planète. Et qu'en effet, il faut bien la parcourir un peu pour voir à quoi ça ressemble. Et donc, j'ai bouclé un premier tour, Pura Vida, c'est donc l'Amérique centrale. Ses livres, jusqu'à présent, sont allés de l'ouest vers l'est. Pura Vida, c'est un siècle et demi, puisque tous ses livres commencent en 1860 jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, c'est aujourd'hui glisse. Pura Vida, c'était l'Amérique centrale. Ensuite, il y a Equatoria, qui est une traversée de l'Afrique, de l'Atlantique à l'Indien. Il y a donc évidemment le Congo-Brazzaville de Mabanku. Il y a un peu Pointe-Noire, mais jusqu'à Zanzibar de l'autre côté. Et puis Kampuchea, c'est cette zone de l'Asie du Sud-Est, autour du procès des Khmerouge à Phnom Penh. Et Peste et Cholera se terminaient à Nyachang, sur le bord du Pacifique. Et en face, il y a Acapulco, où Malcolm Lurie débarque fin novembre 1936. Donc, ce sont des projets géographiques et qui incluent des séjours longs et fréquents. Enfin, en ce qui concerne le dernier, le Mexique, ce sont des séjours pendant une dizaine d'années. Jusqu'à l'invention, tout de même, de quelque chose qui, tout en étant sans fiction, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Puisqu'il y a un narrateur qui vieillit, lui aussi, et en première personne dans tous ses livres. Et donc, simplement sans fiction, parce que les personnages, les dates, les lieux, les événements sont réels et vérifiables. Si je t'envoyais sur le terme du voyage, c'est que les gens qui ne font que te lire, et ils ont la meilleure part, bien évidemment, ont l'idée de cette errance. Mais si tu es arrivé à cette logique d'écrivain, c'est aussi parce que toi-même, tu as, malgré ton peu de goût pour ça, eu dans ta jeunesse l'occasion de faire des voyages qui t'ont décentré. Et que ce soit le Moyen-Orient, que ce soit le Nigeria, que ce soit l'Algérie, que ce soit plus tard Cuba, l'Uruguay ou autre, tu as, toi-même, été confronté à des mondes que tu ne connaissais pas et qui, d'une certaine façon, ont modifié le regard que la plupart des romanciers français ont quand ils abordent la fiction. Et si tu es un romancien un peu à part, c'est sans doute aussi parce qu'au fil de tes voyages et des rencontres, même de savoir, parce que tu me démentiras si j'étais mal lu à l'époque où on s'était parlé de tout ça, mais il me semble que c'est quand tu fais tes premiers voyages, Nigeria-Algérie, que tu dis Spinoza et que du coup tu passes à la philosophie, alors qu'au départ tu es plutôt dans la littérature. Donc ça veut dire que c'est autant de confrontations qui déclenchent des choses qui amènent à affiner ton regard sur le monde et ce qui prépare ton travail de romancier. Donc l'errance, elle t'a aussi aidé à savoir où tu voulais te situer en ne te posant pas. Oui, c'est simplement de la curiosité. La décision de devenir écrivain, généralement, c'est une décision qu'on prend extrêmement tôt. Enfin, moi, je l'ai prise à 7 ou 8 ans et ensuite on se demande comment faire, où, puisqu'on apparaît, on ne choisit ni sa couleur de peau, ni son siècle, ni le lieu et on est bien obligé de s'inscrire là-dedans. Et donc on réfléchit. Bon, avant, j'ai écrit tout de même 5 romans de fiction, fiction expérimentale aux éditions de minuit, qui étaient donc un peu post-nouveau roman. Mais j'ai cherché donc pendant très longtemps, oui, en papillonnant aussi ailleurs, enfin ailleurs sur la planète. Mais enfin, c'est la civilisation arabe au début qui m'intéressait le plus. Je l'ai travaillé, j'ai étudié un peu et puis ensuite, en effet, la philosophie et puis l'épistémologie des sciences exactes. Enfin, on parlait hier avec Henri Atlan et la mathématique des surfaces optimales. Enfin, tout cela m'intéresse énormément. Mais maintenant, voilà, j'ai construit ce projet, qui est un projet évidemment très long, puisque je travaille là-dessus depuis 20 ans. J'ai calculé que j'ai encore environ une quinzaine d'années de travail là-dessus. Et puis j'ai un autre projet qui, en fait, me raccrocherait davantage à Aubrac cette année. C'est aussi un projet de 4 livres très courts sur les 4 tentations élémentaires. Je n'en ai écrit qu'un, qui est justement la tentation des armes à feu. Donc, voilà. Mais enfin, pourquoi pas le feu révolutionnaire, le feu littéraire ? La tentation des armes à feu, où tu as une formule qui, pour moi, est un peu à garder sous le coude, exactement comme Zénon partant sur les routes, comme un insecte qui va sur un sautier et qui a besoin de faire le tour avant de savoir s'il va en tomber ou se faire écraser quand on refermera le livre. J'ai gardé cette citation parce que je la trouve magnifique. C'est qu'on peut nourrir des rêves du Nord comme des rêves du Sud, de l'Ouest ou comme de l'Est. L'inévitable étant sans doute de ne pas vouloir être là où l'on est. Et ça, ça me paraît, alors que c'est dans ce texte que moi que j'aime énormément, la tentation des armes à feu, c'est ce que je préfère de toi. C'est, à mon avis, l'une des clés pour comprendre toute la démarche et toute la façon dont tu nous offres les fictions. C'est juste pour emmerder le libraire que tu dis ça, mais c'est le seul qui n'est pas là. Oui, mais c'est qu'il l'a déjà vendu, j'imagine. Non, je voudrais lire un paragraphe puisqu'on a choisi, enfin je n'ai pas choisi, mais enfin feu révolutionnaire, feu littéraire. Ces livres, je le disais, sont sans fiction, mais souvent sont constitués par le récit de vies parallèles qui sont, un peu sur le modèle de Plutarque, suffisamment différentes pour qu'on puisse les mettre en parallèle, mais qui, en même temps, ont suffisamment en commun, même dans leur opposition, pour qu'on puisse les rassembler. Et donc, dans chacun de ces livres, il y a beaucoup de vies parallèles, mais il y a aussi des vies parallèles qui structurent chacun de ces livres. Dans le précédent, Peste et Choléra, c'était principalement la vie d'Alexandre Yersin et celle d'Arthur Rimbaud, le génie scientifique et le génie poétique, contemporain, etc. Enfin, je ne reviendrai pas sur ce parallèle-là. Et donc, dans le dernier, Viva, qui est un livre mexicain, qui donc, de la même façon, est également une histoire du Mexique de 1860 à aujourd'hui. 1860, c'est lié, évidemment, à la fin de Pura Vida. Ces livres sont un peu imbriqués. Il y a encore Alexandre Yersin dans celui-là, Viva, comme Yersin était dans Peste et Choléra, comme il était avant dans Campuchéa. C'est toute une bande de personnages que je traîne, qui parfois sont un peu au fond de la scène dans l'ombre et que j'amène dans la lumière, que je renvoie dans l'ombre, etc. Bref, dans Viva, les deux vies en parallèle sont Lurie et Trotsky. Il y a, évidemment, des points communs. Il se trouve que Malcolm Lurie, l'écrivain génial de Angel's Volcano, arrive à Acapulco, côté Pacifique, le 1er ou le 2 novembre 1936. Et que quelques semaines plus tard, côté Atlantique, Trotsky, qui est en fuite, débarque côté Atlantique dans le port de Tampico. Et puis ensuite, tous les deux sont au même moment à Mexico. Et évidemment, avec une grande différence d'âge, Malcolm Lurie a 27 ans. Quand il arrive, il est absolument inconnu. Il a écrit un premier roman que personne n'a jamais lu, Ultramarine. Et Trotsky a 57 ans et lui, il est pourchassé. Et comme vous le savez, cet accueil au Mexique par le couple d'artistes Diego Rivera et Frida Kahlo lui permettra de survivre trois ans de plus avant d'être assassiné par Ramón Mercader. Et puis, voilà, Trotsky, le nom de Trotsky, et le personnage de Trotsky, il apparaît donc dans le 1er et le dernier chapitre de And the Volcano. Alors, je lis juste un paragraphe parce que si je les mets en parallèle, c'est justement parce qu'ils ont cela en commun de la recherche perpétuelle de l'absolu littéraire et politique. Mais chez Lurie et Trotsky, c'est la question bien plus grande. Savoir dans quel but vendre son âme au diable. Pourquoi cette belle et terrible solitude et ce don de soi qui leur font abandonner la vie qu'ils aimeraient mener, les êtres qu'ils aiment, pour aller toujours chercher plus loin l'échec qui viendra couronner leurs efforts. Ils ont le même goût du bonheur, un bonheur simple et antique, celui de la forêt et de la neige, de la nage dans l'eau froide et de la lecture. Chez ces deux-là, c'est approcher le mystère de la vie des saints, chercher ce qui les pousse vers les éternels combats perdus d'avance, l'absolu de la révolution ou l'absolu de la littérature, où jamais ils ne trouveront la paix, l'apaisement du labeur accompli. C'est ce vide qu'on sent et que l'homme, en son insupportable finitude, n'est pas ce qu'il devrait être. L'insatisfaction, le refus de la condition qui nous échoie, l'immense orgueil aussi d'aller voler une étincelle à leur tour, même s'ils savent bien qu'ils finiront dans les chaînes scellées à la roche et continueront ainsi à nous montrer éternellement qu'ils ont tenté l'impossible et que l'impossible peut être tenté. Ce qu'il nous crie et que nous feignons souvent de ne pas entendre, c'est qu'à l'impossible, chacun de nous est tenu. Effectivement, on finit la citation sur une formule pareille. Non, parce que quand tu nous présentes ces personnages-là, on comprend pourquoi le feu révolutionnaire te concerne. Parce que cette quête d'absolu, cette absence de compromission, ce besoin de ne pas s'arrêter en route, ça peut créer des utopies formidables, ça peut virer, basculer dans des cauchemars épouvantables. Et certains de tes livres avec d'autres personnages sont l'illustration de cette dérive et de cette façon de cramer le rêve. Oui, alors il y a des révolutions qui réussissent. Là, je suis retourné. Pour la vida, c'est donc de 1860, cette entreprise du canal interocéanique avec ce personnage de William Walker, mais ça va jusqu'à la déroute électorale des sandinistes. La révolution sandiniste est admirable. Les sandinistes, enfin, j'avais travaillé sur ce livre pendant six ans à l'époque, j'y suis retourné là pour la première fois pour une nouvelle traduction il y a quelques mois. Ces gens, beaucoup sont morts, ont risqué leur vie, ont chassé la plus pourrie des dictatures, celle des Somoza. Ils ont organisé des élections démocratiques, ils ont perdu ces élections, ils ont remis le pouvoir à Violeta Chamorro, du centre-droit. Même si les choses, aujourd'hui, ne vont toujours pas très bien au Nicaragua, c'est tout de même une réussite et un progrès politique magnifique. Mais à côté de cela, dans Kampuchea, je raconte évidemment l'horreur de la révolution Khmer Rouge de Pol Pot à Phnom Penh. Effectivement, là, ça déraille énormément. Et ce personnage de Trotsky m'intéresse énormément pour cela. C'est l'inventeur, justement, de cette idée de révolution permanente qui, donc, dans la définition même, il y a quelque chose qui ne s'offre à jamais, qui ne marchera jamais, et puis c'est un vaincu de l'histoire. Mais en même temps, voilà, et puis c'est une grande référence à la Révolution française. Ce siècle et demi qui m'intéresse, dans cette entreprise très modestement brodélienne, j'y pensais encore là quand Maman Kou parlait de l'Amérique, c'est qu'en effet, si j'ai choisi cette date comme point de départ de 1860, c'est que c'est le début du grand processus, c'est la deuxième révolution industrielle, et c'est le début de quelque chose qui, enfin, la décision de trois nations européennes, l'Angleterre, la France et l'Allemagne, que l'ensemble de la planète, pour degrés ou de force, pour le meilleur ou le pire, devait devenir européenne, cette planète. Alors le meilleur étant les instituts Pasteur, par exemple, le développement des sciences et des techniques, les navires à vapeur, etc., la médecine, et le pire en effet étant après ce moment magnifique de l'exploration, alors ça c'est dans l'Equatoria, effectivement, c'est ce que je reprends, enfin, ces compétitions entre Henry Martin Stanley, Livingstone, Savornian de Brazzat, qui donne son nom à Brazzaville, après cela, il y a évidemment ce moment terrible de la colonisation, puis la première guerre mondiale qui est en quelque sorte déjà un début d'effondrement sur ce siècle et demi, en même temps, je vois de plus en plus que c'est un peu l'histoire de successivement ces trois temps de l'européanisation du monde, puis de son américanisation qui est en train déjà de se terminer, et c'est vraisemblablement pour une cynisation dont on ne sait pas bien ce que cela va donner. Et au milieu de cela, il y a en effet ces chocs de cultures, de civilisations, les civilisations n'avancent pas à la même vitesse dans l'histoire, elles apparaissent, elles se développent, c'est très végétal, elles croissent comme des plantes, et puis elles s'épanouissent et elles disparaissent et on ne sait pas trop pourquoi. Et en effet, il y a... Donc ce découpage géographique de ces livres concerne cela. Je veux évidemment à un moment également écrire un livre arabe, enfin je les appelle arabes comme ça, ou africains, etc. Mais pour l'instant, justement, ayant fini ce premier tour, je suis en train de travailler sur un livre français avant de repartir dans l'autre sens. On sait à quelle époque ? 1860 à aujourd'hui et je veux que ce soit bref à chaque fois 200, 220 pages et que ça se lise très vite mais reprenons justement toute cette histoire et toute cette histoire est trempée évidemment dans l'histoire. C'est-à-dire que là, puisque évidemment ces livres, même si l'architecture, je la tiens depuis longtemps et même si je travaille simultanément sur tous ces livres, évidemment, ils sont confrontés au présent, à l'histoire. On ne peut plus là écrire quelque chose sur la France comme on l'aurait écrit s'il n'y avait pas eu le 7 janvier 2015. Mais qu'en même temps, justement, ce 7 janvier 2015, on peut le remettre en perspective, enfin, de la même façon que j'ai remis en perspective le procès des Khmerouches en quelques pages depuis la découverte des temples d'Ankor par un savant français, Henri Mouho, en 1860. et la France va créer Saigon après la découverte d'Henri Mouho parce que les hommes de Benito Juárez au Mexique fusillent l'empereur maximilien qu'une expédition coloniale française était allée placer sur le trône du Mexique. Donc tout cela... Et puis je pensais, en écoutant Maman Kou, là, également, nous étions au même moment quand je disais que c'est déjà, en effet, la fin de cette américanisation. Alors le problème de l'homme noir en effet est un problème différent et qui se pose très différemment et qui est toute la différence entre l'Europe et tout particulièrement la France et les Etats-Unis. Et là, en avril, j'étais à Boston pendant qu'Alain était à New York et il y avait, et Alain était mêlé à cela, la remise du prix du Pen Club aux journalistes survivants de Charlie Hebdo et ce prix a soulevé, je lisais la presse à Boston, ce prix a soulevé une haine de la France absolument terrible et des écrivains de grand renom nord-américain, états-uniens, se sont acharnés sur la France. C'est-à-dire que ce consensus, enfin, dès qu'il y a un événement violent, on voit bien qu'il y a une haine et que la situation du 7 janvier, c'est tout de même quelque chose qui fait que la France est prise entre le marteau et l'enclue, mais enfin, il y a d'un côté cette américanisation qui est une haine de la France et puis il y a évidemment aussi cet intégrisme islamique qui est également une haine de toutes ces valeurs qui, nous le verrons bien, résisteront ou ne résisteront pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi je répondais à ça. Je te faisais préciser le moment où tu allais parler donc du cas français, donc 1860 comme d'habitude, mais j'avais l'impression aussi puisque tu parlais de Braudel et ça c'est ma déformation d'historien, que c'est aussi une façon de ne pas rentrer dans le clivage habituel qui veut que la révolution française et l'Empire soient un détonateur pour finir une époque et commencer un autre rêve et que d'une certaine façon la France trouve sa place dans son puzzle, mais partir de l'événement révolution française au sens large et des révolutions européennes qui vont suivre, c'était donner trop de crédit à l'Europe et qu'en fait en choisissant le milieu du 19ème avec toutes les extensions où l'Europe est sûrement totalement acteur mais pas forcément de façon aussi glorieuse ou héroïque que si tu avais commencé 50 ans plus tôt, c'était une façon d'annoncer le projet monde. Tu parlais de Braudel, moi j'ai envie de te demander je ne sais pas si tu le lis si tu n'es pas aussi très preuve de quelqu'un comme Serge Grzynski, l'historien qui a travaillé le métissage qui convainc les Brésiliens et les Mexicains que c'est comme ça qu'on doit travailler leur histoire alors que les Français sont beaucoup plus réticents sur cette façon de mettre au cœur des études la pensée héritée du métissage de plusieurs siècles et qui s'intéressent à la façon dont les Ottomans pouvaient être curieux de savoir ce qui se passait dans le Nouveau Monde alors que même n'avaient pas de contact direct. J'ai l'impression que tu es pour les romanciers dans la même mouvance de cette nécessité de faire une réflexion intelligente sur les fruits du métissage. Et qui passe tout de même par... Justement, je ne suis pas historien, je ne suis rien du tout. Pas vraiment, mais bon. Non, je n'ai pas de pratique... Enfin, j'ai eu une pratique professionnelle de philosophe mais que je n'ai plus. Comment dire ? C'est quelque chose qui passe par la littérature et la lecture de la littérature. C'est-à-dire que le premier travail, enfin, qui est un travail qui est évidemment un immense bonheur, c'est de lire les écrivains, de lire l'histoire de la littérature sur cette zone sur laquelle je travaille. Et puis ensuite... C'est-à-dire, il y a beaucoup d'écrivains dans ces livres. Il y a les grands morts, mais il y a beaucoup d'écrivains vivants. Il y a beaucoup d'écrivains mexicains vivants dans ce livre que j'ai lu et que j'ai rencontré avec qui justement j'ai parlé. C'est une espèce de... C'est pour ça qu'il faut que ce soit long, jusqu'à s'imbiber à un certain moment et en même temps pas... En effet, c'est un peu en finir avec ce qu'on fait en histoire, un peu en finir avec l'européocentrisme, mais ça, de toute façon, c'est fait. Ce qui est intéressant aussi, enfin, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que justement 1860, pour des raisons qui au départ sont scientifiques et techniques. Ça, c'est très important. C'est que, de toute façon, c'est toujours la science et la technique qui déterminent les avancées de civilisation, les écroulements, la guerre, c'est la progression à la fois des techniques mais aussi des armements. Et en effet, il faut une lecture des sciences et des techniques pour comprendre cela. Et en effet, 1860, c'est cette deuxième révolution industrielle en Europe. elle repose sur le chemin de fer, le navire à coq en fer, la vapeur. Et donc, c'est très important parce que là, en quelques années, la planète parle ses techniques occidentales rétrécies comme jamais elle n'avait rétrécie et à cette vitesse. C'est-à-dire que, pour reprendre cet exemple, enfin, lorsqu'Henri Mouot part en 1860 pour aller d'abord à Bangkok et ensuite, il cherche des coquillages et des papillons et il découvre par hasard les temples d'Angkor. Mais donc, il part sur un navire à coq en bois à la voile et par le Cap de Bonne-Espérance et c'est trois mois. Quand Yersin, en 1890, pour la première fois, part en Asie, il embarque à Marseille sur un navire à vapeur, Ferdinand de Lesseps en 1860 a commencé à creuser le canal de Suez. C'est un navire à coq en fer, c'est la vapeur, le voyage dure un mois. Et ensuite, voilà, je prends d'autres exemples, enfin, de Graham Greene pendant la guerre du Vietnam, c'est 52 heures et puis aujourd'hui, il y a un direct Paris-Saigon de 12 heures. Et donc, ce que ça a entraîné, c'est que, pour la première fois, dans l'histoire de l'humanité, donc, c'est rien un siècle et demi, c'est un claquement de doigts, à cette toute petite période sur laquelle je travaille, mais il se trouve que c'est nôtre au siècle et demi. Pour la première fois, tous les événements sont sus et interconnectés. Il n'y a plus de civilisations qui croissent et qui se développent et qui disparaissent dans leurs coins. Tout est su et donc, cela nous confronte à un présent qui est le nôtre, mais qui est très particulier. Je n'aime pas beaucoup ce mot de globalisation parce que ça renvoie tout de suite, obligatoirement, à une vision économique, mais parce qu'en fait, je n'aime pas ce mot. On ne va pas te forcer à l'utiliser. La dernière question que je voudrais te poser puisque tu as passé ton temps ces dernières années à te frotter, à des brasiers pour rester dans notre thème, à des endroits brûlants de la planète, à des histoires douloureuses et maintenant, tes livres sont traduits. Tu peux être amené à retourner sur certains des terrains que tu as mis en fiction, en tout cas, en invention sans fiction, mais ce sont des romans d'invention sans fiction. Est-ce que, justement, la réception des chantiers que tu as mis en roman et qui créent je ne dirais pas des leçons, mais des regards à distance qui permettent à ceux qui te lisent de découvrir une longue durée qui leur donne des clés sur eux-mêmes et leur aventure, est-ce que ces retours sont importants pour toi ? D'abord, de quelle nature sont-ils ? Est-ce que tu peux être pris à partie pour la façon dont tu viens défendre un livre qui est traduit dans telle ou telle langue et où tu pars de ce chantier-là ? Comment est-ce que ça se passe et en quoi ça te nourrit si jamais ça te nourrit ? Je ne le fais pas trop simplement pour deux raisons. D'une part, je n'ai pas tellement le temps de retourner puisque ce sont des entreprises très très longues donc je séjourne alternativement dans plusieurs lieux du monde où j'ai un travail à faire, c'est-à-dire préparer ce livre, parfois pour dans deux ans mais parfois pour dans dix ans puisque je travaille simultanément sur tous ces livres. Donc je retourne peu et aussi parce que pour moi c'est agaçant de retourner parce que tout de suite j'ai envie d'écrire ou j'ai envie de me remettre à chercher, etc. et que c'est déjà fait. Mais justement, là je prenais l'exemple pour cette nouvelle traduction de Pura Vida en Amérique centrale, j'y suis retourné et donc évidemment, mais je parlais d'écrivains vivants, il se trouve que ces livres aussi inévitablement deviennent progressivement des obituaires puisqu'il y a des écrivains vivants qui ensuite meurent puisque c'est le premier de la série Pura Vida et donc j'apprends effectivement en me déplaçant des morts qui sont dans le livre mais en même temps je retrouve des vivants. Enfin, j'y étais, on a fêté les 90 ans du padre Ernesto Cardenal, le sandiniste qui a été ministre de la Culture. Donc lui, il a une longévité telle que voilà. Mais j'ai retrouvé Sergio Ramirez qui était le vice-président de la République du Nicaragua sandiniste à l'époque. J'avais suivi la présidentielle de 97. Donc tout ça, au contraire, est très très riche avec ce problème qu'effectivement, le temps que j'y étais puisque cette histoire de ce foutu canal qui devait être au Nicaragua et qui finalement a été au Panama pour toutes ces histoires que je raconte dans Pura Vida. Aujourd'hui, Daniel Ortega qui est revenu au pouvoir vient de vendre une concession aux Chinois. Alors évidemment, ça m'intéresse. Évidemment, j'ai cherché, évidemment j'ai lu la presse, évidemment je me suis fait envoyer des documents, etc. Parce que j'ai très envie de reprendre cela. D'autant plus que c'est réellement mon histoire. Enfin, puisqu'il y avait le projet du canal français, c'est l'ESSEPS, le scandale du Panama, que les Américains ensuite ont interdit à Napoléon III qui avait soutenu les guerres contre William Walker de percer ce canal interocéanique. Et aujourd'hui que les Nicaraguayens vendent le chantier aux Chinois, c'est évidemment, voilà, pour répondre. Et sinon, d'un mot, je suis très inquiet en effet, à chaque fois. Mais là, ça tombe bien puisque on peut, je suis très inquiet que lorsque je travaille sur le livre, je sais que le livre africain sera lu par des Africains, que je ne suis pas africain. Donc là, il faudrait poser la question à Mavancou. Mais enfin, je sais que Mavancou a lu Équatoria et qu'il ne m'a pas couvert. Et puis, s'agissant du Mexique, il y a justement Rui Sanchez qui est également là. voilà, donc bien évidemment, cela m'importe, mais enfin, de la même manière que moi, je lis aussi. Mais voilà, je vais juste terminer là-dessus. C'est aussi une revendication, là, j'arrive du Pérou, on en parlait avec les écrivains péruviens, c'est-à-dire que, et Rui Sanchez, on est un bel exemple pour le Mexique, et Mavancou pour l'Afrique, c'est que, en effet, pendant longtemps, ici, puisque Paris, c'est tout de même toujours la capitale mondiale des lettres, on parlait de Borgoun qui est venu s'installer ici, enfin, et que c'est toujours extrêmement important d'être traduit et édité en France, que les lecteurs français sont des lecteurs extrêmement accueillants, ce ne sont pas les éditeurs qui décident de traduire autant, c'est parce que les lecteurs veulent lire toutes les littératures du monde. Je suis directeur littéraire de la Maison des écrivains étrangers et traducteurs, c'est aussi quelque chose qui fait que je lis énormément de littérature étrangère, mais il y a quelque chose et qui est souhaitable aussi dans cette ouverture, c'est que, d'un autre côté, pendant un moment, d'ici, on a un peu contraint les littératures étrangères à produire ce que nous souhaitions qu'elles produisent. C'est la grande histoire du boom, c'était très bien, Garcia Marquez, etc., etc., et Vargas Llosa. Mais ensuite, en effet, aujourd'hui, un écrivain, et justement, Louis Sanchez, il peut écrire sur l'Inde, Margot Glantz aussi, voilà, c'est libéré, de la même façon qu'on ne... On n'assigne pas résidence en écrivain. Voilà, c'est ça. Alors que ça a été le cas en Amérique latine pendant un moment, même si aujourd'hui, ça ne l'est plus. Bien, qu'on en ait, on a peut-être cinq, six minutes pour éventuellement que vous-même, vous donniez votre sentiment sur l'œuvre de Patrick, vous posez des questions éventuellement, mais ça peut être aussi des témoignages de lecteurs. si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la parole, sinon, de toute façon, nous allons tous nous diriger au bord du lac. Des questions ? Oui, mais oui, il y a quelqu'un au troisième rang qui tourne la main. Attendez, le micro arrive. D'abord, le style, c'est formidable. Et puis, c'est la collecte des documents dans Equatoria, par exemple. Tout ce qu'on apprend, comment faites-vous ? Pour nous apprendre tant de choses. Non, vous voyez bien comment ces livres sont faits. Ce que je disais un peu tout à l'heure, ce sont des allers-retours entre la bibliothèque et ce que les journalistes appellent le terrain, puisque, évidemment, il n'y a pas un lieu sur lequel j'écris où je ne vais pas. et puis ensuite, ensuite, je lis. Alors, il y a à la fois les archives, la presse écrite, les livres. Mais c'est un travail extraordinaire. Colossal. Oui, enfin, je ne fais que ça. Oui, mais surtout, à l'arrivée, ça donne quelque chose de formidable. Ce n'est pas le cas de tous les travaux. Y a-t-il d'autres questions, d'autres volontés de prise de parole ? Non, de toute façon, Patrick est avec nous. Peut-être que ce sera de façon plus privée au bord du lac que vous lui direz la façon dont vous percevez ces livres. En tout cas, moi, je tiens à le remercier trois ans après.